On va faire une petite révision. Hier, on a vu l'Agmara qui suit, qui est d'Afyout Bet Hamoud Aleph, qui nous enseigne une alakha qu'on ne sait pas exactement c'est quoi son terrain d'application. C'est-à-dire que l'Agmara dit dans ces mots, d'accord, donc le problème qu'on a c'est l'Oyotse-Rovato de quoi ? Alors là on a proposé différentes thèses. Alors si on dit qu'il n'est pas qui du créat schéma, et il faut ajouter à cette idée-là que quand on dit l'Oyotse-Rovato, ça peut voula dire l'Oyotse-Rovato, 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 c'est-à-dire que le mec il n'a pas dit du tout l'Abraha, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit du tout l'Abraha, et c'est mal. Chachem, ils ont institué qu'il y ait cette Braha qui clôture le créat schéma. Et donc si tu ne l'as pas fait, alors c'est pas uniquement que tu as raté le Braha, tu as raté un peu du créat schéma. Tu as raté un petit peu du créat schéma. Comment on a repoussé cette thèse, Marco ? Comment ? Voilà, Chazak, bonne question. Si le problème c'est de ne pas faire les Braha de créat schéma sur le créat schéma, alors dis-moi, pourquoi on a focalisé sur ces Braha de schéma ? Alors ça, on fait de compte que c'est une question pas très dure, parce que, je l'ai mis où ? Parce que j'ai trouvé un Rajba qui rapporte au nom des Géonimes. Est-ce que c'est sur cette feuille ? Ah non, c'est pas sur cette feuille, c'est sur celle qui va venir. Ouais. Il y a un Rajba qui rapporte au nom des Géonimes. Le Rajba, il rapporte au nom des Géonimes que bien que les Braha d'avant le créat schéma, c'est pas des Braha du créat schéma mamache, celle de la France, c'est une Braha du créat schéma mamache. Je peux comprendre un truc pareil, Marco, ou pas ? Pourquoi celle de la France serait plus une Braha de créat schéma que celle d'avant ? Une jolie énigme. Hein, Eli ? Hein ? C'est-à-dire, on a dit, si maintenant l'Agmara veut nous enseigner que celui qui n'a pas dit il n'est pas quitte du créat schéma, parce qu'il a manqué cette Braha-là, on a dit, première remarque sur cette proposition, il n'a pas bien fait son créat schéma, il a d'autres Braha, pourquoi on parle d'Afka, de la Braha, de la fin ? On a dit, tout celui qui n'a pas dit les Braha du créat schéma, il ne s'est pas bien acquitté du créat schéma, pourquoi on devrait juste dire cet enseignement sur celle de la fin ? Alors, on se dit, ça, on peut repousser cette question-là, puisque le Rajbah rapporte au nom des Géonimes que bien que les Braha du début ne sont pas des Braha du créat schéma, celle de la fin, et oui, une Braha du créat schéma. Quelle est la Svara qui nous permet donc de comprendre les propos de ces Rishonim-là, que c'est plus une Braha du créat schéma, à ce qu'on dit à la fin, qu'avant ? Pas terrible, ce que tu dis, parce que Yeti Admitrym, ce n'est pas le créat schéma. C'est un peu répondre à ce troisième passage. Si c'est ça, c'est comme ça, ce que tu dis nous rend plus difficile à comprendre ce que disent les Géonimes. Lui veut dire que Emmet, ça se rapporte chez Tzad Mitzrayim, et Jérémy, il n'est pas d'accord. Ah, voilà. Donc, on va aller par étapes. Jérémy dit comme ça. Si, maintenant, je vais vous résumer les trois Braha du créat schéma. D'accord ? Je peux vous dire que la première, ça n'a rien à voir avec le créat schéma, Yeti Raméorot. Mais comme, maintenant, tu te lèves le matin et que tu vas être confronté à la subjugation du lever du soleil, et que l'enjeu du créat schéma, c'est d'aborder la vie avec la notion de l'unicité divine, à dire, attention, le soleil est une création divine, attention, même l'obscurité est une création divine, Hachem Echad, c'est-à-dire, c'est une rencontre, le lever du jour, c'est une rencontre qu'un homme fait, ouais, et qu'on lui demande d'aborder un regard imprégné de créat schéma pour interpréter, ouais, correctement, l'événement qu'il est en train de, comment dirais-je, de traverser, c'est-à-dire le lever du jour. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça n'introduit pas le créat schéma, vraiment. Non, je suis en train de parler de Yeti Raméorot. Yeti Raméorot, ça n'introduit pas le créat schéma. Voilà, c'est-à-dire, que ce n'est pas Mea Kev, c'est ce qu'on est en train de dire. Quand on dit maintenant que le Yeti de Khovato, on est en train de dire pas que le Yeti de Khovato les gamré, parce qu'on a dit Mais maintenant, même qu'on dit Que les Brakhod n'empêchent pas l'accomplissement du créat schéma, mais malgré tout, ça abîme le créat schéma, c'est pas les Hathrila. Maintenant, je dis, on a l'impression que ce problème que ça abîme le créat schéma, c'est d'afka sur la Brakha de la fin. Parce que la Gemara, si on dit que cette Gemara-là parle, qu'on n'est pas quitte comme il se doit du créat schéma, on demande, mais pourquoi d'afka la Brakha de la fin, les Brakhod du début aussi, ça devrait être la même chose. Pourquoi la Gemara focalise celui qui n'a pas dit Emet, Ve'at-siv et Me'emouna, celui qui n'a pas dit les Brakhodes ? On veut dire, non, les Géonimes, ils ont dit, le Rajba rapporte les Géonimes, que non, la Brakha du créat schéma de la fin, elle est plus du créat schéma que les autres. Pourquoi ? Alors Jérémy, il a répondu, Emet. C'est vrai que Jérémy, ce qu'il dit, c'est Emet, mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Emet, c'est-à-dire que quand maintenant on a fini le créat schéma, on dit Emet, c'est-à-dire qu'on dit Emet, c'est-à-dire qu'on vient maintenant, après avoir lu des idées, on a lu des idées, on est en train maintenant d'exprimer notre acceptation de ce qu'on vient de dire. Ça ne suffit pas de lire le créat schéma, qui est quelque chose d'assez passif. Il faut aussi exprimer notre croyance personnelle dans ce qu'on vient de dire. On confirme ce qu'on a dit. Donc c'est directement lié au créat schéma. On confirme ce qu'on vient de dire. Donc c'est c'est pas comme Yotseh Rameorot que la notion de la lumière et l'obscurité ne figure absolument pas dans le créat schéma. Le Ramban dit qu'il ne faut pas faire récemment entre un vassolam et le schéma. On n'a même pas le droit de dire Emet, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas comme les Géonymes. Il y a Feméorot d'après lui, mais là je t'explique les Géonymes. Les Géonymes ne vont pas d'après Ramban. Le Ramban ne va pas d'après les Géonymes. Il n'est plus après. Ouais. Le Ramban on dit que c'était un Hidush. Pourquoi c'est un Hidush le Ramban ? Parce qu'on va voir dans la Mishnah du premier Pérek qu'on peut s'interrompre entre les Prakim du créat schéma et on peut s'interrompre ouais également entre Bokha Tahachem Bokha B'amu Yisrael B'ahava et Shema Yisrael. Donc si c'est une bracha du créat schéma c'est énorme que c'est un endroit comme Mipnea Kavod ou Mipnea Shalom on peut s'interrompre là-bas c'est un bracha. Hein ? Voilà. Alors lui il se battait avec El Meler Neheman. Il disait que c'était une interruption. Mais la Mishnah elle me dit j'ai toujours pas de réponse sur le Ramban. Je ne sais pas qu'on arriverait à cette Mishnah-là qu'on étirait le sujet des interruptions peut-être qu'on se repose dans la question mais je n'ai pas voulu approfondir le sujet mais en tout cas j'étais étonné d'un géant comme le Ramban qui n'est pas pris en considération l'argument du Rajba c'est le Rajba qui dit ça ce n'est pas des mochans du Krat Shema la preuve tu peux t'interrompre c'est l'argument du Rajba ouais donc le Ramban c'est un Hidouche ouais Pashtout Avar Abba c'est pas la bracha du Krat Shema c'est une Birkata Torah Pashtout avant de lire un passage de la Torah qui est donc le Krat Shema il fait un Birkata Torah Pashtout on a vu dans l'Yerushalmi comment l'Yerushalmi appelle Avar Abba il appelle Birkata Torah l'Yerushalmi nomme Avar Abba Birkata Torah oui le DIN le DIN l'Alakha elle confirme non mais tu peux dire on avait dit dans le Ramban tu es quitte des deux il y a et Birkata Krat Shema et Birkata Torah maintenant ça fait aussi au fils du Birkata Torah on est d'accord ouais la question est-ce que c'est que ça maintenant quand donc on voit donc il y a Yotzer Ameorod on est confronté le matin à deux nouvelles réalités on est confronté le matin à deux nouvelles réalités le renouveau du monde matériel et le renouveau de mes engagements spirituels c'est la nouvelle journée qui commence donc par rapport à la nouvelle matérialité il faut dire que Hachem il a créé le monde et en particulier ce qui m'amène à me subjuguer la lumière et il n'y a pas différentes forces dans le monde donc c'est pour pouvoir interpréter ce qui m'arrive au lever ces deux bras vous comprenez ou pas ce que je veux dire et donc cette nouvelle journée de Torah et Mitzvot je viens porter un regard je dois porter un regard juif sur levé du soleil et un regard juif sur Torah et Mitzvot le regard juif sur levé du soleil c'est Hachem qui a créé le soleil et l'obscurité aussi d'accord ? un regard juif sur Torah et Mitzvot c'est un privilège c'est un cadeau Hachem par amour il nous a donné ça d'accord ? et après alors il y a un lien avec le Krat Shema pourquoi ? du fait qu'on va dire Hachem Echad alors on va dire qu'il a créé l'obscurité et la lumière du fait qu'on va dire qu'on doit exprimer notre amour envers HaKadosh Mourkou par Torah et Mitzvot alors on dit que lui-même tout ce qu'il nous a donné c'est par amour il y a des liens mais c'est des brakhot qu'il faut dire à part entière il faut les dire tout le cas le matin il faut dire que le monde qui réapparaît à toi c'est une création d'Hachem les Mitzvot c'est un privilège c'est quelque chose qui pourrait venir sans le Krat Shema Bichlal voilà donc on voit que ça dépasse même le Krat Shema le problème c'est justement les Mitzvot c'est pas ce que tu dis il y a une Fela et pour ce qu'il me se demande la question dans Pashtut c'est les trois brakhot du Krat Shema qu'on fait après l'heure mais c'est l'occasion cachée c'est-à-dire reprenons reprenons donc quand il est Mitzvot c'est-à-dire qu'on voit qu'on est directement lié au Krat Shema ce que je viens de dire que Hachem il est Echad ce que je viens de dire qu'il est mon Dieu ce que je viens de dire tout ce que j'ai dit dans le Krat Shema il est Echad c'est mon Dieu je suis subordonné à lui il m'a sorti d'Egypte tout ce que je viens de dire je suis en train de dire j'y crois mes ancêtres ils y ont cru mes enfants ils y croiront on l'a lu un peu avec Aurel enlève-moi ce cercueil là électronique s'il te plaît merci donc voilà ça c'est la réponse de Jérémy pour expliquer les propos des Géonimes je ne sais pas il y a un problème par rapport à la réponse on voit que même si ça le émet ça confirme ce que tu viens de dire s'il l'a inversé il confirme aussi ce qu'il dit pourtant ça ne marche pas c'est le par exemple j'ai fait émettre Bémouna le matin ah d'accord non non une seconde on va par étape toi tu poses une question sur ce qu'on a posé sur cette mara nous on a dit cette mara là on avait deux questions sur cette lecture reprenons si on dit que l'agmara est en train de m'apprendre que quand tu n'as pas dit ces brahautes là tu n'es pas quitte du Kretschema les Kratrila on a posé une première question pourquoi je ne suis pas quitte Kretschema mais les autres brahautes aussi pourquoi on ne m'a pas parlé des autres brahautes cette réponse là on l'a validée non Davka la troisième la brahauta de la fin elle est plus qu'il y a au Kretschema donc quand je n'ai pas confirmé ce que j'ai dans le Kretschema lui il peut lui il peut parce que il y a un piston maintenant comment il s'appelle Elie enchanté Elie nous dit Elie nous dit mais mais ça ne répond pas à la deuxième question qu'on a posée c'est qu'on est en train de dire on a posé une deuxième question que Naran c'est une moira spéciale et qu'elle est plus gênante qu'on n'a pas dit ça pour le Kretschema c'est-à-dire mais pourquoi il y a marqué Emet Véhatsiv le matin Emet Vémouna le soir ça n'a pas l'air d'être lié au fait de ne pas avoir dit la braha sur Kretschema ça a l'air d'être lié le matin et au soir pourquoi ça a l'air d'être lié parce que on rapporte un passouk Alors sur ça je n'ai pas de réponse Jérémy je suis embêté ça n'a pas le lien avec le Kretschema je n'ai pas de réponse sur ça pourquoi je suis embêté parce qu'il y a des richonimes qui expliquent ce que je suis en train de vous expliquer et je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas de réponse sur ça mais je vais te dire on ne peut pas faire deux choses en même temps et le téléphone c'est qu'il est richonime donc Rabbi Daniel il a raison comment on peut déduire des mots qu'il y a besoin de confirmer les notions du Kretschema par une braha a priori aucun rapport voilà là on est en train de proposer une première thèse de la mitzvah du Kretschema quand on dit le Yatsa ce n'est pas le Yatsa c'est pas le Yatsa les gambrés qu'est-ce qu'on cherche à dire il y a plusieurs nous qu'on le mentionne voilà maintenant on a dit qu'on parle du passé dans Rachid peut-être que Rachid n'est pas d'accord avec la thèse qu'on est en train de proposer moi j'essaie maintenant avant Rachid on fait un sur le passé après sur le passé et le futur ça c'est d'après Rachid moi pour l'instant je n'ai pas parlé de Rachid j'ai parlé de est-ce qu'on peut expliquer cette marah c'est lié au Kretschema que tu n'as pas bien fait ton Kretschema et on a dit deux questions la première question pourquoi on parlait de la mocha de la fin plus que la mocha du début sur ça on a répondu mais deuxième question ça je n'ai pas de réponse c'est pourquoi le passout que l'agmara rapporte ça ne vient pas exprimer une notion qu'il faut clôturer le Kretschema par une bracha qui confirme quel rapport surtout que c'est le même Kretschema le matin et le soir c'est le même Kretschema le matin et le soir donc pourquoi je devrais confirmer d'une certaine manière le matin et d'une autre manière le soir c'est bizarre tu es d'accord c'est d'accord c'est la question sur cette thèse et donc pour ça qu'on a proposé après la thèse de Rashi que Rashi il ne nous parle pas du Kretschema pas du tout le Rashi ne parle pas du tout du Kretschema c'est à dire c'est à dire que celui qui n'a pas dit le matin le soir il n'est pas qui de quoi des brachotes elles-mêmes on a dit c'est quoi les paquets des brachotes c'est débile comme énoncé celui qui n'a pas dit la bracha il n'est pas qui de la bracha celui qui n'a pas dit la bracha il n'est pas qui de la bracha tout celui qui n'a pas dit on aura pu le dire aussi et on a répondu il y en a qui dit cette phrase là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça on a dit la différente manière de comprendre la bracha et la deuxième manière il y en a qui pensent comme ça oui bien sûr Rashi c'est bien c'est pas comme l'inversé ah oui 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 c'est à dire tout celui qui n'a pas dit la bracha est maître via tz comme elle a été institué nous dit Rashi il n'a pas dit toutes les notions qui ont été instituées dans les maîtres il n'est pas quitte de la bracha pas forcément parce qu'il a inversé il y a des notions particulières à dire le matin il y a des notions qu'il faut dire le soir ouais et bien bien que ces brachotes là se terminent par Gaël Israël ils n'auraient pu dire que tout va d'après le chitoum la chatima non puisqu'il y a des notions ouais qui en plus ne sont pas liées à la chatima ouais d'où je te dis que c'est pas lié à la chatima pourquoi c'est pas lié à la chatima on attend qu'elles rebondissent dans notre quotidien qu'on sort de notre galoute donc là on aurait peut-être dû être chotem goël Israël ouais comme dans la mida malgré tout on est chotem gaël Israël donc on voit que les notions qu'on dit par exemple dans sont même pas représentées par la chatima donc c'est ça qu'on peut se demander d'après Rachid quand on dit les gamrées aussi c'est maintenant on arrêtait avec le kratima c'est fini on parle de la bracha quand on dit le tz chavoto de la bracha il y a deux pshatim ou bien de dire t'as manqué certaines notions dans la bracha ou bien de dire t'as inversé le matin t'as dit le soir le soir t'as dit le matin ouais ça revient un peu au même en vérité ça revient un peu au même parce que quand t'as inversé le matin au soir le soir le matin ça veut dire que t'as manqué des notions du coup ça revient un peu au même à moins de dire que le soir il y a plus de notions que le matin ouais et donc tu pourrais être quitte quand t'as dit aimer le matin du coup mais on a dit que c'est pas évident parce qu'on voit que là il y a de cette midstream qu'on parlait les mêmes notions qu'on évoquait le soir et le matin le matin c'est évoqué au passé le soir c'est évoqué au présent donc peut-être qu'il y a un enjeu le soir de davka au présent et le matin davka au passé donc quand un verre c'était pas quitte vous me suivez vous me suivez donc ça racole on a trois le premier on a du mal parce que on voit que c'est lié au c'est celui qu'on fait c'est celui qu'on fait c'est de la chale dans la chanson c'est comme casser la voie aussi c'est les mêmes paroles c'est certain franchement qu'il y a des chansons donc le c'est bon très bien maintenant on continue la feuille si ce que je viens de dire c'est que le matin on est dans le passé et le soir on est dans l'avenir ou dans le présent si t'as pas dit le passé ça revient à dire comme ça d'après un chier d'après Rachid c'est comme il a dit Rabbi Daniel si t'as pas dit le matin un remerciement sur le passé et le soir une prière pour l'avenir t'es pas quitté c'est ça qui écrit c'est très proche du texte comment ? voilà voilà il explique qu'est-ce qui a été instauré le matin un remerciement une gratitude et le soir une prière on te demande de remercier tu pries on te demande de prier tu remercies si on résume Rachid ouais quand on demande de prier prie quand on demande de remercier remercie ça revient un peu à dire à ça maintenant d'après Rachid il faut expliquer qu'il y a marqué émet v'yatsiv émet m'émouna c'est pas le mot yatsiv ou émouna qui est important parce qu'ici il y a un piège dans l'agmara parce que quand tu dis il faut dire émet v'émouna le soir on dit ah parce que v'émouna on a l'impression que c'est le mot émouna qui est important il faut dire les mots émet v'yatsiv quand tu lis l'agmara on a l'impression quand tu n'as pas dit les mots émet v'yatsiv le matin et les mots émet v'yatsiv le soir t'es pas quitte c'est pas ça qu'il dit Rachid c'est pas les mots c'est pas des mots magiques Rachid dit non la braha de émet v'yatsiv qui est au passé la braha de émet v'yatsiv rien à voir d'après Rachid ça n'a rien à voir oui mais toi tu parles du krechima d'oreta et quand on dit maintenant que les brahots ça abîme le krechima on parle maintenant des rabananes donc c'est pas une preuve que le krechima d'oreta c'est que le premier pas souple après comme maintenant il va se situer et qu'il faut dire trois parashirots il s'insultait également qu'il y ait des brahots quand on dit le krechima d'oreta c'est des mèdes par rapport à la braha par rapport à ce qu'elle contient par rapport à la braha c'est quoi par rapport à la braha quand on dit émet v'yatsiv émet v'yatsiv ça veut dire que c'est la braha quand on dit émet v'yatsiv émet v'yatsiv on n'a pas dit on n'a pas dit la braha parce qu'on n'a pas dit le contenu je n'ai pas compris les deux quand je dis je n'ai pas dit émet v'yatsiv émet v'yatsiv tu parles d'après Rachid non avec moi oui mais justement il faut choisir on a trois possibilités de pshat tu veux un nouveau pshat je t'écoute est-ce que maintenant c'est la braha on n'est pas yottsi yottsi de quoi mais yottsi de quoi du kreachema de la braha yottsi de quoi qui dit qu'on doit être que c'est en lien avec le kreachema d'accord donc le yottsi de quoi de la braha de la braha pourquoi tu n'es pas quitte de la braha question non qu'est-ce qu'il m'en sait de la braha du tout donc si tu n'as rien dit que tu n'es pas quitte de ce que tu n'as pas dit c'est ce qui m'intéresse parce que je n'ai pas dit la braha ou c'est parce que oui mais tu compenses c'est un non-sens celui qui n'a pas fait shiakol il n'est pas quitte de shiakol j'ai pas compris c'est quoi la thèse que tu veux défendre que celui qui n'a pas dit du tout début ce qu'elle a fait la braha si je n'ai rien dit du tout l'agmara ne peut pas dire ça que la braha quoi ? qu'est-ce que tu n'appelles la braha ? galisrael ? oui ah tu as juste dit bah on ratage un galisrael c'est ça que tu appelles ok c'est trois mots ouais c'est juste contenu par contre j'aurais sauté la braha galisrael ouais alors sauter toute la braha on a dit c'est impossible de dire ça c'est à dire si on ne lit pas au kriachema quand tu dis maintenant que ce n'est pas pour la gacha tu peux dire que tu n'as pas dit du tout la braha mais quand on dit maintenant que ce n'est pas lié au kriachema c'est pas quitte de la braha elle-même il faut parler parce qu'il manque des choses dans la morha mais si tu n'as rien dit c'est débile de dire quand tu n'as rien dit tu n'es pas quitte la braha c'est débile il faut avoir dit quelque chose pour être méchadej que tu n'es pas quitte on est d'accord ? donc je n'ai pas compris quel nouveau pchad tu proposes ça serait de vraiment dire les hodas c'est un rachis ça c'est le pchad de rachis il y a fait donc maintenant on a on a vu une deuxième marat on ne va pas reprendre maintenant on était dans la tosefta donc le 1.3 qui nous dit donc ce qui est intéressant dans cette tosefta c'est qu'il y a marqué on n'a pas l'impression que l'essentiel c'est il y a une marat qui s'appelle quand tu as fait le créat de schéma que c'est normal de dire ça vient de source celui qui a créat de schéma qui va dire donc il va confirmer ce qu'il a dit attention il faut aussi il faut mentionner Etziad Mitreim je ne comprends pas tellement l'enseignement si on dit que cette bracha là c'est Gaël Israël c'est possible de ne pas mentionner Etziad Mitreim qu'est-ce qu'il apprend cette tosefta celui qui a dit le créat de schéma il doit mentionner Etziad Mitreim et Elmet Béatsiv c'est comme si celui qui a eu le créat de schéma doit dire la bracha d'après celui qui a lu le schéma il doit mentionner la sortie d'Egypte dans Elmet Béatsiv voilà et c'est quoi la khatima ? c'est Gaël Israël c'est pour ça c'est à l'Israël Médou c'est de raison là qu'on est en train de Gaël Israël quoi ? la tosefta m'apprend que c'est Gaël Israël la bracha ? c'est de raison qu'on a un peu un homme on a terminé par Gaël Israël et qu'on doit c'est notre travail on doit être dans l'Egypte alors Rabbi dit tz'er l'askir ba malchout il est cholek sur Tanakama l'autre tz'er l'askir il n'y a pas marqué en plus il n'y a pas marqué Omer Rabbi il n'y a pas marqué Rabbi Omer Rabbi cholek al-Talakama tu vois ça dans les mots ? il n'y a pas marqué Tz'arich il n'y a pas marqué Al-Tishkar Tz'arich il t'impose de dire Yetzad Mitzrayim il t'impose de faire malchout et le troisième il t'impose de faire regarde dans l'Yerushalmi par exemple regardez l'Yerushalmi qui est dans le 1.4 il rajoute il t'impose de il t'impose de Tz'arich tz'arich Yetzad Mitzrayim ou be'emet ve'atziv Rabbi Omer tz'arich ba malchout acharim tz'arich tz'arich ba kreatyam souf ou makat be'chorod Rabbi Yoshua ben Lévi Omer tz'arich et kulan ve' tz'ar l'omar sur Yisrael ve' go'alo machemak les autres ils disent pas qu'il faut être masquir tout comme t'as été médaïek Rabbi c'est Tz'arich 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 Rabbi c'est malchout et acharim ouais c'est be'chorod be'kreatyam souf c'est bizarre non c'est quoi c'est de mocha là alors peut-être d'après les guéonimes on peut peut-être expliquer comme ça d'après les guéonimes d'après les guéonimes qui ont dit que la troisième mocha elle est liée au Kret Shema on était qu'est-ce qui est au Kret Shema dans la troisième mocha c'est la Fdaf Kaga l'Israël qui est liée au Kret Shema c'est la première partie emet ve' atzi ve' emet que Hachem est truc c'est-à-dire la première ce qu'on dit juste après le Kret Shema il est lié au Kret Shema que pour être qui du Kret Shema il faut affirmer notre comment on dirait adhésion à cette lecture on adhère à cette lecture et il vient maintenant la Tosefta et il dit oui mais c'est important d'ajouter à cette adhésion c'est quoi alors tu peux dire c'est égal Israël parce qu'on doit insister aussi on doit clôtirer également le troisième paragraphe le troisième paragraphe on développe la notion de donc ça ne suffit pas de dire que c'est vrai que Hachem il est rat c'est vrai que c'est notre Dieu c'est vrai que ouais que ces paroles elles sont éternelles qui sont les notions évoquées dans le premier deuxième paragraphe qui sont intimement liées au Kriachema il dit maintenant le Tanakama de la Braïta de la Tosefta il dit oui mais attention cette Brakha là c'est également l'occasion de clôturer sur les notions évoquées dans la troisième paracha c'est vrai qu'ils sont pas un peu liés c'est vrai qu'ils sont en rapport avec l'adhésion c'est juste les trois sont en rapport alors c'est quoi Malchut c'est qu'on avait dit c'était pas ma chaîne les apaisant donc tu dis les trois nous amènent à Gaël Israël les trois la Tosefta est en train de nous apprendre pourquoi on dit Gaël Israël c'est à dire dans Emmet Véatif qui est l'adhésion à cette lecture tu dois maintenant enchaîner sur la sortie d'Egypte alors il m'a reconqued sur quel point de la sortie d'Egypte tu dois enchaîner première opinion le fait qu'on soit libre une sorte d'odara on est sorti d'Egypte deuxième notion pourquoi on est sorti d'Egypte pour devenir ses serviteurs ouais comme on voit dans la paracha de Titsit évoquer pour finir sur Gaël Israël t'entends Julien ou pas ? quelle notion de la sortie d'Egypte on doit évoquer pour clôturer sur Gaël Israël première opinion la liberté ouais on est sorti d'Egypte deuxième opinion la subordination à Dieu qu'a entraîné la sortie d'Egypte donc Malchut il est devenu notre mêler et troisième opinion qu'on a réalisé par la sortie d'Egypte ouais chez ou érad ou choumou érad ou gibor ou nora c'est quoi tes deux de Zadim ? le troisième paragraphe voilà voilà c'est pas possible parce que tu es dans Hiroshalmi on est Gores baboker donc ta question tombe tout le monde dit que c'est le matin le badaï 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 Titsit il y a le matin il y a Tzad Mitzrayim il y a le matin le soir il y a une marloquette est-ce qu'on vous est parachat Titsit ou pas pour deux raisons déjà Titsit c'est pas le badaï est-ce qu'il faut mentionner la sortie d'Egypte le soir le matin et Titsit et Tzad Mitzrayim la totale il n'y a aucune Chella le matin d'accord c'est bon ou pas Jérémy qu'est-ce que tu as vu de beau dans le sidour ah oui c'est écrit ouais c'est lié aux implications de la sortie d'Egypte c'est ça qu'il a voulu dire Elie lorsque on est sortis d'Egypte Hachem nous a pris pour peuple c'est ça que ça veut dire c'est la sortie d'Egypte je suis sorti pour que je devienne votre maître votre dieu vas-y c'est quoi où tu vois ça Pourquoi on dit Tzuriakov Magani Chez nous Pourquoi on doit relier à Tzuriakov Magani Chez nous c'est bizarre tu vois que la notion de Malke nous on la colle directement c'est notre roi protecteur pourquoi on voit pas comme étant Melecha Olam Bourré Olam non non c'est notre roi qui nous protège on parle de notre roi quand est-ce qu'il est devenu notre roi il s'admitrait quoi c'est quoi la question oui c'est plus de questions c'est pour ça que c'est ma réponse je veux dire moi je veux dire comme Elie je veux dire comme Elie que la marloquette ouais ce que la Tosefta me dit qu'il y a trois opinions ouais c'est pas une grande marloquette les trois sont d'accord qu'on finit la mocha par Gaël Israël ouais enfin Gaël Israël je sais pas parce que dans l'Yerushalmi ouais il y a marqué le Tzarih Lomar sur Israël avec Goalot hein ouais c'est à dire il demande qu'est-ce que ça vient là à Foukeh le Yerushalmi quand il te dit il faut Tzarih Lomar sur Israël avec Goalot c'est la Khatima ça sur Israël c'est quoi le rocher d'Israël et son délivreur c'est quoi cet enseignement pourquoi il faut dire ça Gaël Israël c'est pas bien comme maintenant Rabbi Yushal Ben Lévi il a dit il faut parler et de Yetzad Bitsraïm et de Malchut et de Kretem sur Maqat Bechorot ouais pourquoi maintenant il te précise Rabbi Yushal il faut dire les trois et il faut dire Tzour Israël avec Goalot c'est quoi c'est quoi ces mots magiques Tzour Israël avec Goalot quelque chose de magique vous avez calculé quelque chose là rapidement ça c'est Tzour Israël avec Goalot ouais peut-être ouais mais ça vient à la Fouquet quoi la Gaël Israël faut pas dire Gaël Israël avant qu'il s'exprime Rabbi Yushal Ben Lévi alors peut-être avant Rabbi Yushal Ben Lévi il n'y a pas Tratima peut-être moi j'ai un problème on a une Mishnah on a vu une Mishnah ensemble qu'après le Kretemah on a une Braha c'est quoi cette Braha c'est Gaël Israël non on a vu dans la Mishnah qu'il y a deux Braha avant une après le matin et deux après le soir c'est quoi cette Braha on ne sait pas c'est quoi on ne sait pas que c'était Gaël Israël après on ne sait pas c'est quoi la Braha peut-être c'était il me donne une idée Jérémie excuse-moi Rabbi Yushal Ben Lévi il me donne une idée c'est que il y a encore l'autre qu'on dit Gaël Israël il n'y a pas pour être sommaire Géoulal et Tfilin c'était Shnik c'est pas le contenu de la Braha tu dis et après cette Braha elle était instituée uniquement pour introduire notre Avoda par la nation de Géoula et ouais Jérémie dit normalement la Khatima ouais elle est elle vient maintenant conclure une idée qu'on a dit avant donc je ne sais pas je ne comprends pas l'acto Sefta Julien pourquoi il est marqué à Corée à Corée à Corée à Corée c'est pas chou puisqu'on est chotème de Gaël Israël il faut le mentionner Marie Douche je suis d'accord pour vous dire qu'on arrive à Gaël Israël une manière d'exprimer c'est que d'arriver à ce mettre en avant Gaël Israël soit vous prenez c'est une stratégie comme que tu n'as le droit c'est un droit libéral c'est pas forcément pas forcément c'est pas forcément sur cette stratégie soit la phrase et l'opinion c'est la carte il y a plus c'est-à-dire Jérémy si maintenant je vais essayer de traduire ce qu'il dit Jérémy c'est que tout le monde est d'accord qu'on parlait de la sortie d'Egypte dans Gaël Israël et chacun il y a une marloquette excusez-moi quelqu'un qui appelle j'espère que c'est pas grave Ken donc qu'est-ce qu'on disait voilà donc maintenant c'est-à-dire que chacun il est relais sur l'autre ça veut dire Tanaka Maïd non et pas Malchut et pas des trucs chacun il vient dire maintenant sur quoi on va focaliser le Gaël Israël et bien Rabusha Ben Lévi tout le monde a gagné les trois notions ça ne mange pas de pain ouais la question de savoir quand Rabusha Ben Lévi il faut dire les trois c'est parce que ça ne mange pas de pain ou si tu n'as pas dit les trois tu n'es pas quitte Rabusha Ben Lévi il veut faire le shalom où il dit non c'est fondamental les trois notions chasve et shalom si tu en manques une t'es mort vous comprenez ce que je veux dire j'ai un safet dans Rabusha Ben Lévi ce que Rabusha Ben Lévi dit bon ses notions sont sympathiques ouais il va dire qu'il faut dire l'une d'entre elles pour être quitte mais puisqu'elles sont sympathiques on dit les trois ou non Rabusha Ben Lévi dit si tu as manqué l'une des notions il faut dire les trois les hikouva oui sinon il ne serait pas dans la Tosefta ah il n'est pas dans la Tosefta de toute façon non non tu as raison non Rabusha Ben Lévi c'est un amourin un peu comme dire Birkatatora oui mais maintenant quand il dit ça il fait une takana ou il dit non c'est alors moi je suis médaillé que ce n'est pas les hikouva de dire les trois pourquoi ? c'est pour ça que je vais rapporter la suite du Rouchalmi Rabi Simon Béchem Rabi Béchem Ben Lévi Amar Loïs Kira Torah Be'eretz c'est quoi Torah Be'eretz dans la Braha du Birkat Amazon à la Rez de l'Amazon si tu n'as pas mentionné Torah alors c'est quand même Ben Goyon tu n'es pas quitte il y a marqué Marziri Motto il n'y a pas marqué Tsarich Lé Askir au sujet de la comment dirais-je de la de Galles Israëlle il y a marqué il faut mentionner il n'y a pas marqué Marziri Motto celui qui n'a pas dit Marziri Motto Mashma c'est le même Rav qui parle donc si maintenant on peut être médaillé avec son Lachon ouais si sur Lachon il est Dafka on voit que au sujet de Birkat Amazon quand tu as manqué la notion tu n'es pas quitte au sujet de Sabahala quand tu as manqué la notion tu n'es pas quitte mais il faut quand même il faut quand même hein tu es quitte voilà maintenant sur ce j'ai un joli midrash j'aimerais vous lire un joli midrash très joli midrash non Julien Ré c'est sympa chanur abotenu midrash Rabba quand même Shemot Rabba c'est la suite aucune surprise la vie est un long fleuve tranquille c'est la suite donc ce ce midrash a l'air d'aller comme vous avez vu c'est écrit et dans le Hirushalmi et dans le midrash à l'envers ouais parce que moi j'ai vérifié j'ai plusieurs chumash à la maison j'ai vérifié plusieurs chumash il y a d'abord une makat et après j'ai vérifié dans tous les chumash c'est la même histoire et là dans l'Irushalmi et dans le midrash Rabba il faut mentionner kratiam souf et makat bechorim et Bémet quand vous regardez le MED via Tziv tu n'as pas remarqué que c'est dans le désordre le maté le maté le maté le maté il n'a pas mis voilà et MED Mitzran galtanou hachem le kenou bibet avadim peditanou kol bechorim harakta non là c'est dans l'ordre le matin c'est le soir le matin c'est dans l'ordre et c'est le soir qui est dans les ordres j'ai inversé donc je ne suis pas quitte donc le soir par contre si je ne dis pas de bêtises chose rare donc il y a marqué voilà non non plus parce que j'ai ce titre là que c'était à l'envers bon je ne sais pas où j'ai vu que c'était à l'envers c'était où peut-être avant alors attends je ne sais pas que c'est le matin mais avant je ne sais pas je ne sais pas bon il faut que je vérifie non je ne sais pas l'odeur c'est un livre donc ouais c'est ça ça met en avant le fait que il y en a à Gueule et Filat moi l'objectif c'est d'arriver à à Gueule et Filat surtout que Rabiouche Ben Lévi dit que ce qui est le trou de Gueule et Filat c'est que le matin donc qu'est-ce que je veux dire avec ce Rabiouche Ben Lévi donc petit rappel Aurel petit rappel on a vu une Mara c'est quoi Daftalette Marco tu confirmes et Mait Véat-Siv tu confirmes donc on a vu Mait Véat-Siv il y a une marloquette entre Rabiouche Ben Lévi est-ce que maintenant il faut être sommaire Gueule le matin est-ce qu'il faut être sommaire Gueule les Filat Af Béarvit Rabiouche Ben Lévi Rabiouche Ben Lévi et là qui nous rapporte Rabiouche Ben Lévi qui est un amoura à Yerushalmi au passage c'est un amoura à Yerushalmi donc il est chez lui donc Rabiouche Ben Lévi il dit voilà le Maté on doit dire avec et 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 donc il veut dire Jérémie c'est lié à celui-là pourquoi le Yerushalmi le Yerushalmi il n'est pas explicite il n'est pas explicite le Yerushalmi il n'est pas explicite ouais et pourquoi puisque de toute façon Galisraël on dit et le soir et le matin pourquoi par rapport à l'Atfila il faut dire plus de notions le matin que le soir ça ne t'a pas expliqué et pourquoi le soir on dit Galisraël d'après Moucha Ben Lévi on dit Galisraël d'après je ne comprends pas ce que tu dis on dit quand même Galisraël le soir quel rapport avec l'Atfila on dit Galisraël donc on développe certaines notions dans Galisraël pourquoi tu dis ces notions qu'on doit développer dans Galisraël qui sont ces trois notions-là ou Mark Lockett ou les trois ensemble ouais parce qu'on est ce mergueulat de fila alors ces trois notions je ne comprends pas de toute façon on finit par Galisraël le soir je ne comprends pas ce que tu dis tu comprends ce que je ne comprends pas ou tu ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas tu n'as pas suivi le dialogue je sais de comprendre pourquoi l'Auchami pense par exemple qu'on ne dit pas par l'Achat Tzitzit le soir je ne sais pas comment il a tranché sur on parle comme du matin même d'après Rachid on l'a vu le matin il est plus polématisé que le soir sur le soir il y a les deux idées il y a les idées du passé et du futur alors que le matin il n'y a que l'idée de Yeti Adnissing c'est-à-dire que en réalité si tu aurais fait le soir à la place du matin il y aurait moins de problèmes et si tu fais le matin les médiatifs les fois là c'est le plus problématique c'est pour ça qu'on ne parle que du matin je pensais que tu voulais dire autre chose que le matin comme on parle du passé il faut être plus explicite qu'est-ce qui s'est passé le soir comme on parle de la Géoula pourquoi j'ai besoin de parler de Chrétien M'souf et de Makan Bechorod le soir vous comprenez ce que je veux dire si le soir l'enjeu c'est qu'HM nous délivre ouais et que le matin c'est de remercier sur ce qui s'est passé alors le matin je peux comprendre qu'on va insister sur tout ce qui s'est passé quand tu remercies un mec t'as rendu service tu dois remercier sur tout ce qui t'a rendu service d'accord mais quand maintenant tu veux qu'il te rende encore service c'est toi qui es sympa et que dans le passé tu m'as rendu service sans forcément préciser ce que tu m'as dit s'il te plaît tu peux encore me rendre service l'enjeu c'est de demander maintenant quand l'enjeu c'est de remercier il faut être plus explicite il faut dire la liste des choses qui ont été faites c'est ça que tu voulais dire ça aurait été pas mal c'est pas mal alors laissez-moi vous lire le Midrash quand même il y a marqué donc le Midrash il est méfourage comme on dit dans l'Hirushalmi j'étais médaille comme ça dans l'Hirushalmi par rapport au Birkat Amazon quand t'as pas dit Torah marziri mais quand t'as pas dit il dit pas ça et là c'est méfourage dans le Midrash Rabbah je vous apprends un truc important quand même le Midrash Rabbah c'est un Midrash Yirushalmi oui le Midrash Rabbah c'est un Midrash Yirushalmi certains richonimes ils l'appellent le Midrash Yirushalmi ouais donc souvent quand on étudie le Yirushalmi on cherche certaines comment dirais-je informations complémentaires dans le Midrash Rabbah ouais comme il s'appelle Rabbah c'est un Amorah mais en vérité c'est des enseignements ouais du Yirushalmi il dit un truc intéressant au Midrash alors là on va réfléchir un petit peu si tu mentionnes pas Yitzad Mitzrayim t'es pas quitte mais si tu mentionnes pas Chrétien Souf t'es quitte chez Nehema t'as entendu Aurel ou pas c'est plus important Yitzad Mitzrayim que Chrétien Souf Lama là c'est rentré dans les détails c'est à dire alors que Yitzad Mitzrayim c'est l'idée globale c'est quoi l'idée globale pour l'instant t'as dit un joli titre c'est quoi le développement qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Yitzad Mitzrayim que si maintenant je ne l'ai pas dit c'est grave contrairement à Chrétien Souf alors le Midrash lui-même nous répond à cette question Chez Nehema L'Eman Tizkeur et T'yom c'est T'echam et R'ad Mitzrayim donc le Midrash déjà nous dit il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte donc si tu ne l'as pas dit la sortie d'Egypte ouais écoutez bien le mec il n'a pas dit la sortie d'Egypte mais il a dit Chrétien Souf il n'est pas quitte de Zerker les Tzad Mitzrayim vous entendez ou pas ? il a dit il n'est pas quitte de Yitzad Mitzrayim pourquoi j'insiste ? parce qu'il y a qui sait qui a parlé de ça ? le Magan Avram le Magan Avram dit celui qui a pas dit la troisième paracha il est quitte parce qu'il a dit il vient le Ratam Sofer il dit j'ai un Midrash pas comme toi qu'on ne s'inquiète pas de Zerker par Chrétien Souf j'ai un enjeu dans Yitzad Mitzrayim qui n'est pas écrit c'est quoi cet enjeu ? on va voir qui n'est pas écrit dans Chrétien Souf donc même que Chrétien Souf on va dire c'est la fin de notre libération mais on n'est pas quitte de l'enjeu de Zerker on n'est pas quitte le Midrash est magnifique parce qu'il va expliquer il va expliciter toutes les idées le seul problème c'est qu'il a un Lachon difficile il est explicite mais il a un Lachon difficile donc je vais essayer de vous expliquer le Midrash il est explicite il pose la question c'est quoi la différence entre parler de la sorti d'Egypte et Chrétien Souf c'est quoi la différence le mot Kacha est bizarre c'est beaucoup plus grave chez Nehema c'est beaucoup plus grave beaucoup plus fondamental grave c'est fondamental c'est beaucoup plus fondamental t'entends Julien ? une vraie devinette ce Midrash au sujet de quand Hachem nous a sorti il a dit et quand on était dans la mer il n'a pas dit il n'y a pas le nom bien sûr qu'il a marqué le nom d'Hachem dans Azashir Moshe il a écrit le nom d'Hachem dans Azashir Moshe non ? qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il a écrit le nom d'Hachem dans Chrétien Souf donc qu'est-ce qu'il veut ? il nous embrouille je reprends les mots du Midrash sont énigmatiques Aurél on a besoin de ton aide le Midrash tout dit que par rapport à la sortie d'Egypte il y a écrit Anorhi Hachem et l'Okecha et par rapport à la séparation de la mer des Jonks il n'y a pas écrit le nom d'Hachem il n'y a pas écrit Anorhi Hachem où est-ce qu'il a marqué Anorhi Hachem l'Okecha ? ah oui ? qu'est-ce qu'il est fort je pense que tu t'es trompé Aurél non ta paracha c'est pas Mishpatim c'est trop on reprend la Torah quand elle veut nous parler que Hachem c'est notre Dieu Anorhi Hachem l'Okecha Hachem c'est notre Dieu l'Okecha ton Dieu qu'est-ce qu'elle prend comme événement ? elle prend l'événement de la sortie d'Egypte c'est-à-dire que lorsque Hachem nous a sorti d'Egypte c'était pour faire de nous son peuple d'accord ? c'est pour ça que juste avant le Midrash il dit pourquoi être c'est important ? parce que Inasaï L'Okechim on voit que la sortie d'Egypte correspond au moment où Hachem nous a pris sous son aile protectrice il nous a choisi comme peuple il a fait de nous son peuple c'est toujours la même motion qui revient il a porté c'est un passout dans la Torah il nous a porté alors que Créatiam Souf dans Créatiam Souf Créatiam Souf Hachem nous a pris pour peuple ? Créatiam Souf Hachem nous a pris pour peuple ? Marco toi qui étais toi qui es le vétéran du groupe ouais ? Hachem nous a pris pour peuple dans Créatiam Souf ? non ? c'est une bonne question ce qu'il demande Elie pourquoi pas le Créatiam Souf il ne veut pas de Macan Bechorot ? Macan Bechorot c'est lui-même qui est défendu pour faire des promesses c'est bon que les autres que ce soit le Créatiam Souf il y a toujours un intermédiaire alors d'après l'explication que tu as dit hier ça répond à la question que tu dis aujourd'hui hier qu'est-ce que tu as dit ? hier tu as dit que Macan Bechorot c'est le châtiment divin comme ça tu as dit hier c'est pas toi ? alors ton sosie donc c'est le châtiment divin on vient maintenant dire que Hachem et moi j'ai dit un peu différemment de ce que tu n'as pas dit j'ai dit que c'est pas le châtiment divin d'Afka c'est la puissance divine l'Afka contre les égyptiens c'est vrai que Macan Bechorot il a frappé l'égyptien Créatiam Souf il a noé les égyptiens on pourrait voir c'est contre les égyptiens mais en tout cas on voit ici une puissance divine c'est le tout puissant donc l'idée c'est le tout puissant même l'égoïme l'ont vu vous comprenez ce que je veux dire c'est pas parce que Hachem il peut faire des miracles pareils que je lui appartiens c'est pas parce que Hachem il a tué mes ennemis que je lui appartiens quand maintenant il m'a sorti à condition que je devienne son peuple je lui appartiens Yatia d'Israël c'est déconditionné vous me suivez ou pas il m'a sorti pour que je devienne son peuple ça a été répété ce jingle Moshe Rabbeinu il a répété un jingle à Paro Hachem a dit renvoie mon peuple pour qu'il me serve c'est ce que Moshe a dit au Bnei Israël vous allez sortir pour devenir le peuple d'Akkadajwa Oru mais Makad Bechorot c'était pour nous débarrasser des Égyptiens ou pour manifester la volonté divine ouais de frapper de manière miraculeuse Khratiam Souf ou pour nous débarrasser des Égyptiens ou pour nous montrer la puissance d'Hachem à Nilo Adair ouais ou l'un ou l'autre ou les deux mais c'est pas parce qu'Hachem il est fort qu'on doit faire les mitzvot mais c'est parce qu'il nous a sorti d'Égypte dans l'intention de devenir son peuple qu'on doit faire les mitzvot j'ai pas très bien entendu c'est lié ouais c'est lié c'est possible on peut faire un khilouk c'est possible j'entends mais c'est à dire on peut on peut apparenter Makad Bechorot et Yetziat Mitzrayim c'est pareil Makad Bechorot c'est quoi mais moi j'aurais dit Atzalat Bechorot je pense à la différence pourquoi maintenant on est subordonné à Dieu parce qu'il nous a sauvés pas parce qu'il l'a tués dans Makad Bechorot la Nekouda elle est par rapport aux Égyptiens tu commences ce que je veux dire ici l'enjeu pourquoi on lui appartient parce qu'il nous a sauvés de manière conditionnée qu'il ait frappé les Égyptiens bon c'est c'est ce qu'ils a poussé à nous libérer mais s'il nous libère sans qu'Hachem préalablement il ait conditionné notre sortie on n'appartient pas à Dieu tu comprends pas ce que j'ai dit Makad Bechorot c'est pas à Tzalat Bechorot pour dire ce que tu dis c'est plutôt à Tzalat Bechorot voilà revenons au Midrash excuse-moi Julien j'entends ta remarque mais j'ai quand même un petit astérique sur ta remarque c'est intéressant parce que toi tu es Médek sur le Midrash pour qu'on parle de Kreti Amsouf uniquement donc c'est pour ça que j'accepte ta remarque mais continuons le Midrash donc on a expliqué donc Oren nous a expliqué le Midrash qu'il y a une grande différence quand maintenant Hachem se manifeste comme étant notre Dieu et qu'on lui appartient à notre Hachem la sortie d'Egypte fait que c'est notre Dieu pas Kreti Amsouf d'accord donc l'enjeu du Kreti Amsouf c'est que Hachem il est fort ouais c'est de se rappeler qu'Hachem il est fort ou bien que c'est de se rappeler qu'on lui doit tout vous comprenez ce que je vous demandais ou pas on sait très bien que la notion de Kreti Amsouf c'est Kabbalat Ol Mahuchamayim Kabbalat Ol Mitzvot c'est à dire que quoi Kabbalat Ol Murchamayim qu'il n'y a que Dieu et on doit maintenant réaliser qu'il est tout ouais ou Akol et donc on lui doit tout il s'entraîne puisqu'il est tout donc il faut tout lui il faut tout lui vouer ouais mais c'est pas juste qu'il est fort il peut y avoir plein de petits dieux régionaux et lui il est fort il a pu faire ses non non c'est pas qu'il est tout il est tout donc s'il est tout on vient de lui on lui appartient bon puisque Hachem est rat donc c'est l'incidence il dit le Hévén Hedra c'est la lien entre les deux versets donc c'est à dire le Kreti Amsouf c'est quelque part nous impliquer dans notre subordination au tout donc il dit le Midrash comme un an t'as oublié de parler de l'événement de la sortie d'Egypte à partir duquel tu es devenu son peuple et t'as compris que tu lui dois tout alors Marziri bon toi t'es pas quitte t'es pas quitte mais si t'as oublié l'événement que Hachem il a prouvé sa puissance ou qu'il a frappé nos ennemis bon il a manqué de notion mais c'est pas lié au Kreti Amsouf on continue alors du coup alors si c'est tellement important Yéti Ad Mitzrayim et Kreti Amsouf c'est bon c'est bof alors pourquoi on en parle Birkhal ? Kreti Amsouf c'est bof c'est un truc en plus alors on n'en parle pas nous on est pressé on a d'autres choses à faire dans la vie pourquoi tu m'imposes de dire une commémoration d'un événement qui n'est pas lié à ce qu'on cherche nous on cherche à parler qu'on appartient à Kadoch Mokron on lui doit tout et Kreti Amsouf n'impliquant pas cette idée là alors pourquoi je dois l'évoquer Birkhal cette idée là vous comprenez la question ou pas ? Nathan Aurél t'as compris la question ? non pourquoi ouais c'est ou oui ou non ouais c'est faux pourquoi si c'est pas lié au Kreti Amsouf alors viens on n'en parle pas est-ce que dans le Ahmed Véasif tu parles de l'Akéda Tittrak est-ce que tu parles de l'Akéda Tittrak ce qui n'est pas lié on n'en parle pas c'est tout parce que dans Yetzet Mitrem on est devenu le peuple de Dieu et Dieu il est devenu notre roi je l'ai sorti pour pour le pour il est important le pour pas pour être libre pour être subordonné à moi donc dans le maître Véasif qui est une confirmation de ce qu'on vient de dire ce qu'est en train de nous dire le Midrash il dit plein de choses mais il y a aussi ça répond à une autre question le Midrash Rabbi Danez nous a rapporté une Mara qu'on va voir plus loin Rabbi c'est Yud Dalet non ? c'est vous Rabbi Yud Gimel ? Rabbi le Kretschema c'est où ? Yud Dalet je crois plus loin on va voir que le écart du Kretschema c'est lui il faisait un chiot donc il ne pouvait pas faire tout Kretschema c'est que le premier Kretschema pourquoi au moment il accomplissait le devoir de Kretschema minimal minimal il devait dire une petite parole dans son chute ouais Hachem qu'on est libre Hachem vous a libéré vous comprenez la question que demandent les Mefarchim sur la Gmara qu'on n'a pas vu et d'ailleurs cette question là c'est également une question sur le Rambam le Rambam il dit qu'il y a une Mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte il le met dans la route Kretschema quel rapport il nous a de se rappeler à la sortie d'Egypte quel rapport Kretschema on est d'accord qu'on a vu nous dans la Lakhakh c'est toute la journée Kretschema c'est limité à la troisième heure pourquoi le Rambam il a rapporté dans le Kretschema pourquoi Rambam il voulait s'acquitter de Kretschema au moment il faisait le Kretschema fais le plus tard à ces deux questions il y a une seule réponse c'est que la sortie d'Egypte est intimement liée au Kretschema parce que quand on dit maintenant que Dieu il est tout et qu'on lui doit tout on doit rapporter l'événement qui prouve ce postulat philosophique il y a un postulat philosophique Hachem il est tout on lui doit tout ouais Hachem le Kénou Hachem Echa donc Vé Hafta on a le devoir de rappeler l'événement ouais qui prouve le Vé Hafta et qu'il est tout en Egypte qu'est-ce qu'Hachem nous a prouvé par ses miracles qu'il est tout mais surtout il nous a pris pour peuple donc pourquoi maintenant on se la mitzvah de Zeré Hachem Mitzrayim on l'accomplit dans le Kretschema pourquoi on l'accomplit dans le Kretschema les mains c'est pas lié au Kretschema il y a une mitzvah qui se rappelait la sortie d'Egypte on l'étudie dans la Gada pourquoi c'est dans le Kretschema qu'on doit l'introduire réponse parce que le Kretschema et la commémoration de la libération d'Egypte sont intimement liés le Kretschema nous rappelle notre devoir et Hachem Mitzrayim nous rappelle d'où a commencé ce devoir pourquoi on a un tel devoir de nous investir corps et âme de notre surordination à Dieu vous me suivez ou pas ? et c'est ce qu'est en train de nous dire le Midrash que si t'as pas dit à Kretschema t'salaskir Kretschema t'soumakadbechorot ouais ve'imlo eskir et marzirimoto mais si t'as pas dit et t'semidrim marzirimoto yacholot que le Pshad du Midrash c'est qu'on va te demander de relier le Kretschema avec Etiyad Mitzrayim yacholot ou marzirimoto de la Braha ou marzirim même du Kretschema le Kretschema il est incomplet quand tu n'y associes pas l'événement qui t'oblige d'accomplir les idées du Kretschema l'événement qui t'oblige d'accomplir les idées du Kretschema vous me suivez ou pas ? mais quel rapport Kretschema s'ouvre avec ve'aftatachem be'imlo eskir quel rapport ? et marzirimoto c'est pas lié au Kretschema alors il demande pourquoi on le dit Bichlal ? pourquoi dans cette là on dit Kretschema s'ouvre c'est le cachoure c'est bon le Midrash ou pas ? il n'est pas magnifique ce Midrash ? regarde la réponse c'est encore plus magnifique alors la réponse on l'a déjà vue dans le Rabbeinoyana le Rabbeinoyana nous avait cité quelque chose qui ressemblait à ce Midrash mais un peu différemment et dans la note sur le Rabbeinoyana j'avais mis ce Midrash ça dit quelque chose ? qu'est-ce qu'il est fort ? c'est terrible quand même il y a un mec qui n'oublie rien ça angoisse les autres donc les filles c'est ces mots-là qu'on a rappelé les filles on va essayer de le comprendre maintenant les filles c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé Chrétien Souf c'était pas le moment où on est devenu son peuple on était déjà son peuple mais ça a renforcé notre émouna au Hachem il y a marqué comme ça après Chrétien Souf ça dit quelque chose ? oui c'est après non non c'est après c'est avant la Shira mais c'est après la Chrétien Souf mais après il y a la Shira quand on a eu la Chrétien Souf on a été mahamin et cette émouna c'est traduite par la Shira c'est une Shira des mouna ils ont une inspiration prophétique ils ont une grande proximité avec Hachem par le miracle de Chrétien Souf bonne question Marco j'ai la même que toi sans transition je pense que je comprends pas n'achon ou l'kart c'est radam l'ismor geula l'edfila que Shem Shem ismichu Shira achar ha'amana ve'akriya ou que Shem Shem taru libam ve'amru Shira il dit deux choses il dit deux choses le Midrash de la même manière qu'après la Emouna ils ont dit une Shira en nous aussi il faut maintenant après s'être rappelé de la Géoula faire la Adfila c'est à dire que si maintenant on remet les cases Emouna Kriat Yamsou ça on comprend le rapport Kriat Yamsou ça menait à la Emouna ouais donc Gal Israël c'est pour nous renforcer dans la Emouna que Hachem il est très fort il nous a libérés etc c'est un renforcement dans la Emouna comme le deuxième chat du Rabbeinou Yonah Gal Israël c'est pour nous tu te rappelles Julien la deuxième chat de Rabbeinou Yonah c'est pour nous renforcer dans la Emouna et comme maintenant on s'est renforcé dans la Emouna ouais Azam Rouchira donc maintenant on a senti qu'Hachem il est très fort il est tout il peut tout il fait tout ouais alors naturellement on a été on s'est rapproché d'Hachem donc maintenant on a été pris d'inspiration prophétique quand on avait plus de doutes sur Hachem on faisait un avec Hachem alors on a été on a eu une inspiration prophétique on faisait un avec Hachem plus de doutes Hachem il est tout il fait tout il peut tout et ah c'est Hachem attends je n'ai pas fini et donc là on dit donc on doit maintenant dire Gal Israël pour renforcer dans la Emouna et de la manière qu'après renforcer la Emouna ils ont ils ont commencé à parler à Dieu ouais de manière intuitive alors nous on va tout aussi commencer par cette Emouna là on va faire suivre notre phila quoi notre phila c'est une inspiration prophétique c'est quoi quel rapport j'ai pas compris le deuxième élément on demande Hachem de nous passer les mots dans la bouche chazad c'est une jolie feinte mais on va voir si ça répond à tout on a expliqué par le texte de Hachem qui introduit la phila on avait expliqué que ce passoukla qui était donc dans le thélim de David Ameler Nun Aleph que là-bas il pleurait sur sa faute de Bathsheba qu'est-ce qu'il avait perdu là-bas particulièrement c'était l'inspiration prophétique et dit Hachem je regrette je regrette je regrette et je te souhaite par ma prière de Bakashat Kapara que tu me rendes la chose la plus importante la possibilité de chanter des louanges pour toi grâce à l'inspiration prophétique que tu m'accordes d'accord et donc Hachem c'est fatatif tar ou fi agite la techa Hachem que tu puisses ouvrir mes lèvres ouais et que ma bouche puisse dire tes louanges c'est David Ameler qui veut recommencer à éditer un nouveau livre les psaumes de le retour ouais il s'était arrêté à cause de la faute de Bathsheba on nous parle et quand on prie on demande d'avoir une certaine inspiration parce que c'est dommage de prier avec des mots on souhaite dans notre prière ouais que cette prière là on se sente tellement imbibé de la présence divine qu'on lui parle comme si qu'il était là et qu'il nous aide à trouver les bons mots pour s'adresser à la présence ô combien proche que nous ressentons il y a la shrina donc on ressent la présence et Hachem il nous aide à nous adresser correctement à la présence que nous ressentons de la même manière quand ils ont maintenant eu la emouna ils ont ressenti la présence divine ils ont pu dire la shira donc on va dire la géoula pour ressentir qu'Hachem il est tout il peut tout il fait tout pour pouvoir également nous exprimer à lui de manière correcte après il parle il met la emouna dans les médiatifs la emouna c'était le soir c'est des médiatifs c'est pas facile c'est une bonne question lui il ne s'intéresse pas à ça le midrange très bonne question je ne sais pas j'ai l'impression que c'est une deuxième idée les terribots il y a marqué c'est un deuxième objectif et je ne sais pas ce qu'il veut dire ce truc là c'est pas ce mergue ou la hétfila la même chose on apprend deux à la chotte sur la hétfila tu entends Aurel ou pas ? c'est toi un petit restuat Julien quoi Elie ? petit à petit tu dis ? c'est ça c'était bien quand même ou pas Elie tu reviendras c'est ce qu'il veut dire ? c'est ce qu'il veut dire ? petit route Libo ? carte c'est Radam les terribots c'est quoi les terribots ? c'est quoi les terribots ? c'est un sentinant d'Emona c'est un peu prévu d'Emona on redit exactement la même chose ? quoi ? ça vient en même alors ? il y a deux notions il y a de dire une chanson quand l'Ena fait une transition c'est la même chose c'est bizarre il y a un peu plus d'explicité après quoi non non parce que tu vois j'ai mis en petite lettre après la suite du Midrash après il ne développe que cette notion de l'être terribot il y a un peu plus c'est une deuxième idée j'ai pas bien compris la deuxième idée la première comme vous avez expliqué c'est une inspiration trop petite Al Chirac dans la deuxième deuxième idée c'est de la même manière qu'ils ont eu ils ont eu ils ont eu la Emona ils ont eu Porte-Emona avant de dire un texte avant de parler à H&M c'est bon pareil j'ai appris par exemple les terribots c'est Tshuva tu vois par rapport sur la suite de Gezen les terribots c'est que il faut avoir enlevé les Yetserara ça les terribots pour faire une fila il ne faut pas qu'il y ait Yetserara mais je ne vois pas c'est quoi la preuve de la Shira donc c'est notre histoire tu comprends ? on a un Passouk ils ont craint et ils ont dit la Shira c'est notre histoire on peut maintenant en déduire d'autres choses on peut dire autre chose ah ils ont craint ils ont des H&M il faut avoir une crainte d'H&M c'est pas la Emona ici tu as remarqué c'est notre notion ouais mais je pense qu'ici le Dagesh j'ai l'impression parce que nous on l'a déjà dit le terribot c'est que Emona c'est qu'il est capable Ira c'est que on est subjugué on est et Muna c'est un comment dirais-je c'est si on porte un nouveau regard sur H&M Ira c'est que on n'arrive pas à détourner les yeux d'H&M on est complètement rempli par lui et on a même oublié notre Yetzera on est effacé les Terribos c'est s'effacer je vous en dis c'est un effacement ici il faut s'effacer H&M avant de faire la Midah et il faut se rappeler de sa force ça ressemble un petit peu aux deux Malachim dans Rabbeinu il y a d'abord je suis son Eved avant de prier ou je suis Mamin qui est capable avant de prier j'ai l'impression que si c'est les deux notions on peut les retrouver ici mais dans le désordre il est capable on a vu Chrétien me souffre Azia Chir Moshe on sent tout petit devant lui Bayrou Bayrou et donc quand je mets face à H&M alors je peux je peux prier parce que parce que parce qu'il est tout et je ne suis rien et c'est ça la prière j'ai l'impression que les deux Malachim du Rabbeinu sont écrits ici ça c'est le deuxième Malachim je dis l'esclave c'est l'aira les terret libo comme on dit le gezel et tout l'obéissance je suis un fidèle serviteur d'H&M il va m'écouter je suis un transgresseur il ne va pas m'écouter voilà là c'est dans le désordre j'ai l'impression bien qu'il a rapporté le Midrash que pour la deuxième notion il a exprimé différemment le Midrash on n'avait pas compris le Midrash était mieux que lui on peut le relire on a le droit bonne journée Jérémy il est sympa ce Midrash ou pas ? il est riche donc on a appris que c'est lié au au Kreatchema au Kabbalah mais Kreatyamsouf c'est lié à Gaël Israël à Smichut Galitfila super intéressant que d'après Rabi Oshomen Lévi puisqu'on n'est pas sommaire Galitfila Chazak on le tient donc Gaël Israël c'est par rapport au Kreatchema donc le soir il n'y aurait pas la Marloquette il faut juste être masquer d'après Rabi Oshomen Lévi Chazak ou Baruch